Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire, à Bidjan le samedi 4 novembre 2023, s'est tenue la deuxième rentrée syndicale 2023-2024 du Syndicat National des Professionnels de l'Orientation de Côte d'Ivoire, en abrégé SINAPOSI, avec comme thème la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle pour une école de qualité. Pour moi, une grande joie et aussi un honneur de prendre la parole au nom de Madame, le directeur de l'Orientation des Bourses, empêchée pour vous saluer. Madame Ludob aurait bien voulu répondre favorablement en personne, à l'honneur que vous lui faites de l'inviter à la rentrée syndicale du SINAPOSI, mais pour des contraintes liées à son calendrier, elle a pu effectuer les déplacements. En effet, elle est en ce moment à la cérémonie de remise de bourses scolaires de la Fondation Orange Côte d'Ivoire aux meilleurs élèves. Cette cérémonie a lieu en ce moment même à l'INP, à Yamsoukou. Elle me charge donc de vous transmettre ces salutations et ces félicitations pour l'organisation de cette deuxième rentrée syndicale. C'est ce que j'ai cru avoir entendu. Monsieur le secrétaire général national du SINAPOSI, votre entrée syndicale m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes encouragements pour l'oeuvre que vous abattez en vue de l'amélioration des conditions de travail et de vie des inspecteurs d'orientation. Votre équipe et vous-même n'avez eu de cesse d'apporter votre contribution à l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. En témoignent les séances de formation des inspecteurs d'orientation en termes de renforcement de capacité, les dialogues constructifs avec la hiérarchie pour trouver des solutions aux problèmes de la corporation. Mes voeux de bonheur et de succès vous accompagnent dans la suite de votre mission. Mesdames et messieurs, le thème de cette rentrée solennelle du SINAPOSI est révélateur de la volonté des inspecteurs d'orientation de prendre toute leur place dans la construction d'une école de qualité. Et je cite, « La pratique de l'orientation scolaire et professionnelle pour une école de qualité. » Mesdames et messieurs, « L'orientation scolaire et professionnelle étant un maillon très important dans le processus de formation de nos apprenants, je voudrais saluer la pertinence du thème choisi pour cette rentrée syndicale. Je voudrais nous engager, spécialistes de l'orientation que nous sommes, à instruire davantage nos élèves sur les possibilités de filières et d'emplois qui s'offrent à eux selon leurs rêves, leurs goûts, leurs aptitudes, leurs personnalités et dans un environnement social en perpétuelle mutation. De même, et ça, j'insiste sur ce qui va arriver parce que c'est une recommandation forte de Mme Le Doble, de même, les inspecteurs d'orientation devront se mobiliser davantage autour de la numérisation et de la digitalisation de l'orientation affectation en ligne des élèves en classe de sixième et de seconde qui reste désormais le seul moyen de gestion des flux d'élèves d'un cycle à un autre. Notre mission d'encadrement des élèves est certes une tâche exaltante mais chalonnée de beaucoup de difficultés. Cultivons la résilience afin de surmonter ces difficultés pour prendre toute notre place dans le système éducatif ivoirien en vue d'une école de qualité. Ensemble, dans une synergie d'action, nous sommes capables de relever les défis auxquels notre corporation doit faire face. C'est donc sur ces mots d'encouragement et d'espoir que je voudrais souhaiter une bonne rentrée syndicale à tous les inspecteurs d'orientation de Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la nouvelle année scolaire que vous entamez maintenant. Je vous remercie. Bien, je suis le camarade Pacoma Tabi et je suis le président de la coalition des syndicats du secteur public de Côte d'Ivoire. Je suis accompagné d'autres collaborateurs dont le camarade Didier Adioum et le camarade Tabita, honoré. Nous venons soutenir notre collaborateur, notre collègue secrétaire général. En l'occurrence, le camarade Stéphane Zondé avec qui nous partageons la réalité du syndicalisme ivoirien. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, on est sorti de cette enquête. Quelles sont vos satisfactions ? Oui, c'est un homme qui est déterminé et donc nous ne sommes pas surpris de la détermination des camarades que nous avons trouvées à ces assises. Il y a eu de la mobilisation. Les camarades sont venus de par la Côte d'Ivoire pour discuter des problèmes qui les intéressent en ce moment, à savoir la pratique de l'orientation scolaire. Et c'est un thème qui est d'actualité, d'autant plus que cette année scolaire qui vient de commencer, a été marquée par des mésententes entre l'autorité chargée de l'orientation et les organisations syndicales qui défendent les intérêts des inspecteurs d'orientation de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour l'autorité gouvernementale en charge des questions de l'orientation de se passer des services des inspecteurs de l'orientation. Et ce n'est pas juste. C'est un nouveau mode d'affectation des rêves qui détruit totalement l'intelligence future de la Côte d'Ivoire où les enfants ne sont plus orientés sur la base de leurs compétences. Ils sont orientés selon l'esprit mercantile des tenants du système de l'enseignement supérieur. Où ils ont des écoles, ils affectent nos enfants. Dans ces écoles, les enfants qui ont produit des résultats excellents sont détruits des universités pour les affecter dans des grandes écoles boutiques. Et ce n'est pas correct. Il fallait que nous, coalition des syndicats de cette République de Côte d'Ivoire, fêtière à laquelle appartient le Chinapossi, nous soyons là pour marquer notre soutien au combat que mènent les camarades de Chinapossi. Pour tout, nous avons entrepris de nous organiser à un niveau supérieur afin que la lutte ivoirienne puisse continuer d'être dynamisée. Vous savez qu'aujourd'hui, certains de nos camarades se sont mis dans nos rhétoriques de ce qui déconstruit totalement la puissance du syndicalisme ivoirien. Il fallait que nous autres, qui ne sommes pas opposés à la paix sociale, mais la manette dont elle se met en place, nous nous organisons. Dans ce sens, nous avons mis en place la Confédération Syndicale Espoir de Côte d'Ivoire, donc la centrale CSE. J'ai l'honneur d'en être le secrétaire général confédéral. Bientôt, nous allons faire le lancement de cette centrale et ce sera le 5 et 6 mars 2024. Voilà le message que nous voudrons passer. Merci. Bonjour, je suis Zondé Zoko-Stéphane, secrétaire général national du SINAPOSI, syndicat national des professionnels d'orientation de Côte d'Ivoire. Ce matin, nous sommes là pour la rentrée syndicale dont le thème est le suivant, la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle pour une école de qualité. Et cela a pour but de montrer la place stratégique des inspecteurs d'orientation dans ce processus-là. Parce que nous pensons bien que réduire l'échec scolaire est une tâche très importante dans notre système éducatif. L'école de qualité ne saurait se mettre en place sans l'apport des inspecteurs d'orientation. Au lieu de nous sommes là pour mettre aussi en lumière les priorités du SINAPOSI pendant cette année académique. Nous sommes un syndicat transversal. On intervient à l'éducation nationale. On intervient à l'enseignement technique et professionnel. On intervient à l'enseignement supérieur. Et à l'enseignement général, notre priorité, c'est de demander à Madame le ministre de faire revenir la poste CNO en région. Parce que nous pensons que c'est en région que les CEOs, les DLM, maîtrisent mieux les réalités des parents. Je l'ai dit tantôt au début de mon discours, notre action vise à réduire l'échec scolaire. Mais si des personnes qui ne maîtrisent pas les réalités des régions gèrent le flux scolaire de ces régions-là, il va s'en dire que nous allons pâcler le travail que nous faisons dans nos établissements en région. Et donc vraiment, c'est un plaidoyer, nous insistons, nous demandons à Madame le ministre de faire revenir la poste CNO en région. Pour l'enseignement supérieur, nous demandons le retour de la moyenne pondérée. Parce que l'orientation scolaire professionnelle ne saurait être efficace sans toutefois mettre un accent sur le passé pédagogique, sur les nôtres de contrôle continu des élèves. Et nous demandons au ministre de l'enseignement supérieur de prendre en compte ces notes-là. Parce qu'il y a des enfants pendant les examens, il y a le stress qui est là, qui aussi les amène à donner un rendement qui n'est pas trop attendu d'eux-mêmes. Mais qu'en mettant sur ces notes obtenues au bac les notes de contrôle continu, nous pensons que vraiment, cela va leur permettre d'être orientés de façon objective. On ne peut pas s'appuyer sur l'argument qui dit que on sait comment est-ce que les enfants sont évalués dans les lycées et collèges. C'est une manière de mettre en mal le système éducatif dans son entièrité. C'est une manière de dire que les enseignants de Côte d'Ivoire dans les lycées et collèges ne font pas le travail. Donc nous pensons bien que depuis que l'orientation a été mise sur pied, l'orientation des nouveaux bacheliers, on a toujours pris en compte les notes de contrôle continu. Pour l'enseignement professionnel, le ministre fait du bon travail. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, pour récuter les inspecteurs d'orientation dans ce ministère, l'hypnète est là. Parce que les filières de l'enseignement technique et professionnel ont leur réalité. il faut que les inspecteurs d'orientation maîtrisent ces filières. Et donc, raison pour laquelle nous avons demandé la création des bureaux d'information et d'orientation à l'image de l'éducation nationale pour que les inspecteurs d'orientation puissent faire le travail de façon efficiente. Voici un peu les priorités du SINAPOSI pendant cette année scolaire.